Tu peux la démarrer comme ça, l'intro ou pas ? Faux ! Voilà pour la lecture de rappel. Mais on n'est pas là pour ça, on est surtout là pour dénoncer le pointing. Voilà, hop, sans transition, allez, hop. Ah, tu ne l'as pas vu venir celui-là, hein ? Sale pub ! Quelle intro formidable ! Ah ouais, là, j'ai choqué tout le monde. Remets les patateries ! Tiens, tu aurais pu penser à un tube à l'époque qu'il avait fait Philippe Roseli, patatadas, c'était un tube qu'il avait fait. Plus jamais, hein, voilà, comme vous pouvez l'apprendre en même temps que... Enfin, pas comme sur Twitch, parce que sur Twitch, je vous l'avais appris hier. Je ressemble aujourd'hui à une patate. On mettra le site de Teufel dans la description. Chers viewers, n'hésitez pas à cliquer, c'est pour ses stats. Norman Tavo est-il définitivement un gros pointeur ? Nous apprenons, comme vous le voyez, Info Libération. Le youtubeur Norman Tavo en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. Je ne sais pas, je vais commencer à être vulgaire. Je vais encore déméliotiser, ça me vite me saouler. Après TK, après Amaro, après Zekeery, les mecs. Là, Norman Tavo, alors est-ce que vous êtes surpris ? Dites-le-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes surpris ? Dites-le-moi tout de suite. Allez, dites-le-moi ! On n'est plus surpris aujourd'hui, on ne sait pas qui va être le prochain. Vous avez vu, à la dernière vidéo, j'avais dit, il va y en avoir un, ça va tomber. Et voilà, il a fallu que ce soit lui, Norman Tavo, youtuber très connu, peut-être deuxième ou troisième, plus gros youtuber français, je ne sais pas, a été placé en garde à vue ce lundi 5 décembre. C'est tout frais, c'est aujourd'hui. Regardez, regardez, au top de l'actualité. Au top de l'actualité, la RITV, restez connectés, c'est très important. Pendant le cadre d'une enquête préliminaire confiée à la brigade de protection des familles, il est actuellement interrogé sur des faits de corruption de mineurs et de... Live ! Live ! Tu bipras ça parce que ça ne passera pas normalement. Impliquant plusieurs jeunes femmes, à la limite, une, deux, trois, quatre, volontiers, tu vois. Tu peux profiter de ton statut pour te faire plaisir de temps en temps. Je plaisante. Ne faites pas ça, les gars. Vous êtes un déchet humain, vous ne méritez pas d'exister littéralement. Vous méritez d'être lapidé sur la place publique. Surtout, si c'est pour abuser de jeunes filles, parce qu'on le sait très bien comment elles sont à cet âge-là, elles sont très malléables et lui, il profite de ça. Ce petit... Regardez, la patate qui roule. Pardon, tu mute encore. Forcément, une photo, il se fait inviter partout, Roland Garros. Il a droit à tous les privilèges. Je rappelle que depuis déjà quelques années, il a perçax. On le voit dans des spectacles. Il a fait du cinéma. Oui ? Comment ça ? Ce mec-là, il a fait du cinéma. Je ne suis absolument pas aigri, les gars. Mais quand tu vois ses prestations, ça a été un fiasco total, comme dirait Manu. Oui, du cinéma, oui. Alors, dites-moi les films qu'il a sortis. Est-ce qu'il y en a qui se sont infligés ça ? Dites-le-moi dans les commentaires. Donc, troisième YouTuber français, c'est écrit, les gars. Près de 12 millions d'abonnés était placé en garde à vue. Donc, pour l'instant, présomption d'innocence. On ne va pas l'accuser, mais ça commence à faire beaucoup, surtout qu'il est très suivi par les plus jeunes. Et là, on apprend ça à la fin de carrière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, pour l'instant, il est écouté. Actuellement, il est en garde à vue. Donc, j'ai un envoyé spécial qui est sur place, qui va nous dire où on en est. Attendez, nous avons Manu Ploquin au téléphone, qui essaie de me joindre. Mais t'as tout fait en rire ! Il est innocent ! Non, voilà, c'est ni fait ni affaire, Manu. Qu'est-ce que vous avez regardé, vous, tiens, d'ailleurs, ces podcasts ? C'est vrai qu'il était en overbuzz un temps, mais aujourd'hui, il est un peu moins suivi, un peu moins regardé. D'ailleurs, ces vidéos, on avait fait un tour, il tape plus le million de vues. Donc, est-ce que ça serait partir avec les honneurs, finalement, de se faire accuser et d'assumer devant le tribunal ? J'imagine, s'il est déclaré coupable. Coupable ! Faux ! Ça ne marchera pas. Alors, c'est vrai que, finalement, Squeezie, chez Reviewers, il avait raison. Vous vous rappelez déjà le tweet en 2018, quand il disait « Ouais, la vérité éclatera, balance ton YouTuber. » Il avait déjà relevé certains de ses collègues en train d'abuser de leur situation de YouTuber pour profiter de jeunes filles. Et en fait, les uns après les autres, ils vont tous tomber. Donc, je ne sais pas qui va être le prochain, mais c'est quand même... Moi ? Comment ça, moi ? Pourquoi on me dit ça dans le chat ? Arrêtez vos conneries. Déjà, en ce moment, ce n'est pas évident, comme vous le voyez, regardez. Je ressemble à une couille boursouflax. Balance ta patate prochainement. Bien sûr, le hashtag, il devrait sortir sur Twitter. Non, mais c'est affligeant. En plus, regarde, il s'agit d'une fan québécoise. Au lieu de taper dans du local, ce con, il est quand même parti au Québec. Mais pourquoi te taper une putain de québécoise ? Qu'est-ce que tu me fais ? 16 ans, au moment des faits, elle accuse sur Instagram, capture d'écran, message à la pluie de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel. Envoyée par Snapchat. Tchats, ouais ! Et d'avoir exercé une emprise psychologique. Ils ont l'ascendant sur ces petites jeunes. Donc, elle a déposé plainte. Donc là, il va devoir répondre de ses accusations. Ça sent pas bon pour lui. Comme vous le savez, des faits qui sont annoncés comme ça sur Internet, il est déjà jugé. Alors, même sur mon React, il est déjà jugeax, les gars. Alors, encore, juste avant, on a eu des streamers. Mais là, il s'agit de YouTube. Je suis YouTuber. Il est en train de me salir, littéralement. Ma réputation, non, t'es pas non plus. Mais il est en train de salir la plateforme. Parce que ça reste aussi un collègue. Norman, tu déconnes. Norman, il faut que t'arrêtes de faire tes conneries, là. Au pire, refais un spectacle de merde. Va faire la tournée de toutes les salles communales de France et nous fais pas chier. Parce que là, on apprend ça et ça nous met dans l'embarras. Surtout moi, qui essaye de monter sur YouTube. Donc, il est toujours chez Webédia, comme vous le voyez. Société productrice des plus importantes chaînes YouTube de France a annoncé la mise en suspens de sa collaboration avec le YouTuber Norman. Alors, quand même, on avait des soupçons déjà depuis 2018. Et c'est maintenant qu'ils réagissent, c'est con. Non, mais sérieusement. Non, mais Webédia. Non, mais les gars. C'était monté, ça, déjà, à la base. Parce que ces accusations, on en a parlé, ça. Et c'est maintenant qu'ils réagissent. Il a fallu que Libération une certaine légitimité dans le monde des médias pour annoncer la mise en suspens. Parce qu'ils se sont chiés dessus, en fait. Parce que forcément, ça leur rapporte des thunes. Ah oui, médias ! Oui, l'enquête. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? L'enquête, qu'est-ce qu'elle dit ? Ah, il faut que j'attende l'enquête ! Je veux pas le jeter sur la place publique et le dénoncer en disant Ah, pointeur ! Il faut dire présumé pointeur. Ah. Alors, c'est vrai que pour l'instant, innocent jusqu'à preuve du compteur. De toute façon, là, nous partageons ces informations dès qu'on aura un peu plus de news. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je ne comprends pas arriver à un certain niveau de popularité. Pourquoi tout gâcher en essayant d'aller DM des petites minettes alors que tu peux taper sur du 12... Non, du 20 d'endage ! Tu vois là ! Oui, c'est parce que j'ai dégusté un kianti tout à l'heure. C'est pour ça, c'était du 12 en d'âge. Je vous expliquerai. Je vous expliquerai, c'est parce que je l'avais toujours en tête. Bon, on verra ça. Bon, allez, c'est tout pour moi. Je suis un peu dégoûté, les mecs. La réputation des Youtubers strippers en prend un coup. Ça va jamais s'arrêter, cette histoire. Allez, coupez. Ah, t'aurais dû préciser qu'il a une fille. Ah, attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Moi, ce qui me dégoûte encore plus... Il va arriver à caler ça. Tu reprends ça, tu le remettras, tu le cales quelque part. Ah, c'est pas fini. J'ai pas fini ma vidéo. Vous ne m'aurez jamais, YouTube. J'ai le droit de dire les choses. J'ai le droit d'énoncer des vérités. Moi, en tant que père de famille, comme vous le savez, deux enfants, quand je vois ça, ça me révolte, ça me dégoûte littéralement. En plus, il a une fille. Et quand j'apprends ça, ça me répugne. Ça me répugne, je vais tout casser. Qu'est-ce qu'il y a cassé, là ? J'ai rien, j'ai pas de matos. Ah, si, j'ai une maracas à balancer dans le fond. Regardez. Merde, sur la télé. Non, c'est bon. Non, non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve, franchement, c'est déplorable. C'est vrai qu'il a une fille, quand même. Parce qu'au final, les vraies victimes, mais les vraies victimes dans l'histoire, en fait, ça va être sa femme et sa fille. Ça va être compliqué pour elle. Ouais, c'était la petite touche d'émotion sur ce React. J'ai envie de chialer pour eux. Non, je déconne. C'est tout pour moi. N'oubliez pas, d'habiter une fête, on a comme du vélo et à tchao pour dimanche. On se retrouve pour de nouveaux faits. L'œil de riri reste ouvert. Pat, 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 pat. Il ne l'est pas ! Il ne l'est pas ! Ah, je t'ai patate énervé. Combien ? Oui, c'est terminé. Tu peux déjà couper. Pourquoi ? Tu veux que je rajoute encore un truc sur l'outro ? Bah, si tu veux essayer de le caler. On va voir si ça sera symbole d'étiser. Tu me la sussoures pas, Norman. Tu me la sussoures pas. Tu me la sussoures pas. Tu me la sussoures pas. Ouais, c'est toujours un pro. Je n'écris pas mes textes, les gars. Normal. YouTube. Pourquoi j'ai une vidéo d'une semi-patate à l'antenne ? On regarde quoi ? 700 000 vues. La coupe du monde. La planète Terre ne parle que de ça chaque seconde en ce moment. Can you speak in English ? Mais c'est pourri ces refs, en fait. C'est moi ou c'est devenu overnaz ? On dirait qu'il n'a pas d'énergie, il est déjà mort. Il est déjà convaincu qu'il est en underbuzz. Regardez dans son regard. Il se rend compte que c'est pourri, sa vidéo. En CFG de base. Non, ça a mal de vie. Je ne veux pas faire les gris, mais ça a mal de vie. Tous les robinets de la région, ça va être champ max. Champ max. Mais moi, je parle... C'est champ max. Champ max de ouf. C'est que la taxe ! Il a trop un humour. Attends, mais je sais à peu près quel public il vise. Parce que moi, je ne suis pas le public visé. Et j'ai remarqué, en fait, c'est souvent cette grande population qui... Genre un peu les bobos. Non, mais champ max. Non, mais moi, je ne dis pas champ mais. Oh, c'est champ mais. Oui, je rajoute des hacks, mais ça, je le fais depuis des années, ça. Tu crois que... Attends, il m'a copié ? C'est coupé. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste ? Mais ne t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche. Et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche. Sous-titrage ST' 501